Les résidents d'un immeuble à logement dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal vivent un véritable cauchemar. Après avoir été ravagés par les flammes en septembre dernier, l'immeuble où il réside a été inondé dans la nuit de vendredi à samedi. On a passé toute la nuit dehors parce qu'il y avait plein d'eau qui coulait dans le bloc. Mais il y avait plein d'eau devant la porte. Mais l'eau a commencé à s'infiltrer. L'incendie du 7 septembre dernier a causé bien des dommages à l'immeuble. Mais les inspecteurs de la Ville avaient tout de même permis aux locataires de s'y réinstaller quelques jours plus tard. On nous dit que ces gens-là peuvent vivre dans cet immeuble-là et c'est complètement faux. Donc moi, j'inviterais nos élus de l'arrondissement à venir passer une nuit dans cet immeuble pour voir comment ils se sentent. Les résidents s'étaient toutefois retrouvés dans des logements insalubres et endommagés. À plusieurs reprises, la pluie s'est infiltrée par le toit troué, qui n'a jamais été réparé. Les importantes précipitations de vendredi nuit ont finalement tout inondé. Là, ça n'arrêtait plus. Puis là, ça finit par l'eau. Là, c'est évident qu'on ne pourra plus y aller. Il va y avoir de la moisissure puis tout, tu sais. Les locataires sont présentement relogés de façon temporaire dans un hôtel du centre-ville de Montréal jusqu'à mardi, mais ne savent pas où ils dormiront ensuite. J'ai beau m'occuper ou réfléchir, mais je n'en ai pas de solution. Soit qu'on reste ici à l'hôtel, que la Croix-Rouge nous aide, la Ville. Sinon, bien, on est dans la rue. Selon certains locataires rencontrés, les problèmes dans l'immeuble durent depuis plusieurs années, surtout depuis qu'il a été vendu à un nouveau propriétaire. Anne-Séphie Jobin, TVA Nouvelles à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada